Partenaires de vos envies sportives, la Ville de Dijon et ses éducateurs s'activent pour vous faire bouger à domicile. Bonjour, je m'appelle Yannick et je suis accompagné aujourd'hui de Solène et nous allons vous présenter une activité type biathlon. Le biathlon est un parcours de ski de fond entrecoupé d'épreuves de tir. A chaque tir manqué, l'athlète écope d'une pénalité. Donc nous allons reprendre ce principe. Nous, aujourd'hui, nous aurons besoin d'un petit peu de matériel, donc de deux cibles en l'occurrence. Première cible, il s'agit d'une poubelle, d'un seau posé sur une chaise avec l'ouverture face à nous. Cette cible sera accompagnée de trois projectiles. Les projectiles, ce seront des boules de papier, papier froissé, papier usagé. Objectif de cette cible, un lancer type lancer fléchette. Main haute, coude fixe, je prends ma boule de papier, je lance. Deuxième cible, un saladier en plastique qui lui sera accompagné de trois paires de chaussettes. Pour cette cible, le lancer est un type lancé à la cuillère, ou on va dire pétanque. Voilà. Notre déplacement, il s'agira d'un déplacement ski de fond. Donc ski de fond sur place, on met un pied devant, pied gauche devant, main opposée devant également, main droite devant. Donc pied droit derrière, main gauche derrière. Un balancé de bras avant arrière. Quand on a fait un aller-retour, ça compte pour une répétition. Un, deux, trois, etc. Donc durant notre parcours, nous allons en faire une quinzaine. Après ces quinze mouvements de ski de fond, nous nous arrêtons. Nous prenons en main un premier projectile boule de papier que je lance dans la corbeille. La cible a été touchée, le point est marqué. Je peux donc enchaîner. Je lance. Je rate ma cible. Pénalité, que nous allons faire tout de suite. Pénalité, pour exécuter la pénalité, ce seront des pompes à genoux. Pour se faire, éviter de se faire mal aux genoux, nous avons prévu une serviette. Donc je pose mes genoux sur la serviette. Je pose mes mains vers l'avant, coude vers l'extérieur. Je garde le ventre serré et je fléchis et je tends mes bras. Une pénalité de cinq pompes à genoux. Quand j'effectue ma pénalité, s'il me reste des projectiles, je reprends place et je relance mon projectile. Projectile a atteint sa cible. Je reprends mon parcours en ski de fond. Un bras devant, un bras derrière, un pied devant, un pied derrière. On est reparti pour une quinzaine de mouvements ski de fond. Après quinze mouvements ski de fond, je me dirige vers la deuxième cible. Je prends un projectile, paire de chaussettes, façon lance à la cuillère. Je lance mon projectile, cible atteinte, je continue. Cible ratée, je reprends place. Pénalité de suite. Genoux sur la serviette. Et je reprends trois pompes. Je n'oublie pas, le ventre est serré, les fesses sont levées. Quand j'ai effectué ma pénalité, je reprends mon dernier projectile et je le lance. Réussite également. Je reprends une dernière fois mon parcours, ski de fond pour aller à la ligne d'arrivée. Avant, on arrive. Et on le refait une quinzaine de fois. Parfait. Maintenant, la démonstration effectuée. Solène va pouvoir vous faire preuve de ses talents en effectuant le parcours d'une traite. On est parti Solène. Quinze répétitions ski de fond. Allez, c'est parti. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize, quatorze, quinze. Première cible. Prise en main du projectile. Lancée type fléchée. On peut être à genoux, on peut être debout. Très bien. Troisième projectile. Ah, une pénalité. mise en place sur la serviette, genou à terre, main vers l'avant, coude vers l'extérieur, doigt devant. Et flexion extension. On fait des pompes. Et un, et deux, et trois. Je me relève. On laisse les projectiles, on les ramasser au deuxième tour. Et on reprend ce qu'ils font pour quinze répétitions. Allez. Et un, un, et deux, et trois, et quatre, cinq, six, sept. Huit, neuf, dix, onze, douze, treize, quatorze, quinze. On arrive au deuxième lancer. Lancer type à la cuillère. Raté. Tout de suite. Pénalité. Pomp. Allez. Trois. Et un, et deux, et trois. Allez. Deuxième lancer. Raté. À nouveau pompe. Et un, et deux, et trois. Allez. Dernier lancer. Raté. À nouveau pompe. Allez. On reprend. Et un, et deux, et trois. Et on finit le parcours en ski de fond. On reprend une dernière fois la position. Allez. C'est parti. Un pied devant, un pied derrière. Bras et jambes en opposition. Bras gauche devant, jambes droite derrière. Allez. Go. Un, deux, trois. Je dis une bêtise. Quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize, quatorze, et quinze. Fin du parcours. Donc voilà. Plusieurs petites alternatives. Soit on ramasse ses projectiles et on les replace à chaque fin de tir. Avant de repartir pour son mouvement de ski de fond. Soit on les laisse en place. On remet tout en place à la fin du parcours. Donc vous avez moyen d'adapter ce parcours en multipliant les cibles. En multipliant les projectiles. En augmentant la durée du mouvement de ski de fond. En changeant le mode de pénalité. C'est à vous de voir. Et donc c'est un parcours qui peut également se faire en famille. Avec les frères et sœurs. Puisqu'il est adapté aux enfants de 6 à 12 ans. Voire même plus. Ça vous permet d'avoir une activité familiale. On s'occupe sainement. On prend l'air à la maison. Et donc voilà. N'hésitez pas à utiliser diverses variantes. Ça peut se faire en mouvement alterné quand on est à deux. Un qui compte. Et qui regarde le copain faire le frère ou la sœur faire le parcours. Ensuite c'est à son tour. On peut se chronométrer. Pour voir qui sera le plus rapide. Et puis après place à votre imagination. Pour moduler à votre gré. Merci à vous. Bonne journée. Bon parcours. Et à bientôt. Sous-titrage ST' 501